J'ai le Madragon qui commence à bien chauffer. Oui. Sa vibration un peu, il y a le stabilisateur qui récupère. Après, c'est monté jusque-là très, très lentement et 2011, paf, c'est arrivé là. Il y a eu un gros... Oui, il y a eu une grosse modification des conditions. Pour quelle raison on décide de laisser ce petit plastique au filet ? Par... c'est une trace ? La question de faire de la restauration in situ, ça n'a jamais été prévu dans la philosophie française de l'art pariétal. On est dans la conservation absolue, mais pas dans l'idée d'une restauration, autant plus que pour le public. Il y a qu'à nous que ça fait mal de voir les dégradations. Il y a des balles qui sont en train de s'affronter pour la femelle qui attend de savoir qui est le vainqueur dont elle aura les honneurs. La première chose qui surprend, c'est la fraîcheur des petites boulettes d'argile projetées qui sont collées. On a l'impression que ça vient d'être fait et qu'en séchant, elles vont tomber. Imaginez que ça a un minimum 20 000 ans et... Oui, ça n'a pas plus, ça peut être dans les 20 000 ans puisque c'est sur le bison qui est daté à 20 000. Donc c'est au contemporain ou juste au postérieur. C'est quand même impressionnant de se dire que depuis le temps, ça tient suspendu, adhérent à la paroi comme ça, alors que c'est très léger. On en a ici aussi. On a un jeu de gamins qui se sont battus, qui ont lancé des boulettes d'argile un peu partout. La particularité de ce dessin, c'est qu'il fait exactement écho au bison 2 qui est à côté. Le bison 2 est daté vers 30 000 ans et celui-là vers 20 000 ans. Donc ils ont 10 000 ans d'écart, ce qui est stupéfiant, parce qu'ils racontent la même chose sur le plan graphique. Ils ont exactement les mêmes conventions, ils sont tournés à gauche tous les deux. La partie postérieure est dessinée en silhouette au trait, alors que la partie antérieure est en hachule. C'est exactement pareil pour l'autre bison. Tous les deux ont un sexe humain et pas un sexe de bison. La queue est au milieu de ce qui semble être une paire de fesses et pas du tout dans le prolongement de la ligne de dos, comme sur un bison. Donc on a l'impression d'avoir un animal composite qui est à la fois homme et bison. Homme pour la partie arrière en silhouette au trait et un bison pour la partie antérieure. On a aussi une particularité qui est la même sur les deux bisons. C'est qu'on a un angle de 45 degrés entre la ligne de dos et la verticale, c'est-à-dire la position des postérieurs, des membres postérieurs. Alors que normalement c'est représenté, et c'est comme ça dans la nature où ils ont posé, et là le dos à 90 degrés, des postérieurs, de la ligne des postérieurs. Donc ça lui donne un petit aspect de danseur, et on peut imaginer tout un tas d'explications à ce graphisme un peu complexe à l'embiqué. C'est peut-être la représentation d'un homme dansant avec un masque de bison, par exemple, mais il y en a d'autres. Qui est broyé préalablement, et puis mélangé à de la salive et de l'eau dans la bouche, et vaporisé simplement en pinçant les lèvres et en le propulsant. C'est parti. ... 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